Bonjour, alors ici je te donne une série de nombres, des nombres positifs, des nombres négatifs, des nombres décimaux, des fractions, et ce que je voudrais qu'on fasse dans cette vidéo c'est qu'on les range du plus petit au plus grand, donc on les ordonne du plus petit au plus grand, on écrira donc le plus petit ici à gauche et le plus grand ici vers la droite. Voilà, alors comme d'habitude ce qui serait bien c'est que tu essayes d'abord de le faire tout seul en mettant la vidéo sur pause et qu'ensuite on se retrouve pour voir comment je fais ce genre d'exercice. Voilà, alors maintenant que tu as réfléchi de ton côté, on va le faire ensemble, et bon pour ça moi ce que j'aime bien c'est prendre la droite graduée, ça me permet de visualiser un peu mieux les choses, donc voilà un exemplaire, une portion de la droite graduée, et je vais placer chaque nombre sur cette droite graduée, ça va m'aider à les comparer, à les ranger du plus petit au plus grand. Alors je vais commencer par le premier, 7 tiers. Alors 7 sur 3, 7 tiers, en fait pour le placer là-dessus je vais commencer par essayer de l'écrire de manière différente ce nombre 7 tiers, en fait je vais essayer de l'écrire comme un nombre fractionnaire, c'est à dire que je vais essayer de voir combien d'unités il y a dans 7 tiers. Alors une unité c'est 3 tiers, donc ce que je peux faire c'est déjà écrire que 7 tiers, et bien j'ai combien de fois 3 tiers ? J'ai déjà une fois 3 tiers, plus encore une fois 3 tiers, donc ça ça me donne 6 tiers, et puis il me manque encore 1 tiers, donc voilà. 7 tiers c'est 3 tiers, plus 3 tiers, plus encore 1 tiers. Alors 3 tiers justement ça c'est une unité, et 3 tiers encore ça c'est 1, donc finalement tu vois que 7 tiers, et bien c'est 1 plus 1 plus 1 tiers, donc c'est 2 plus 1 tiers. Donc ça, ça va m'aider parce que pour placer 7 tiers, je vais partir de 0 qui est là, et me déplacer de 2 unités et encore de 1 tiers. Alors quand je pars de 0 ici, et que je me déplace de 2 unités, j'arrive ici à 2, et ensuite il faut que je me déplace encore de 1 tiers, et tu vois que ici la droite graduée que j'ai faite, et bien le segment entre 2 et 3 est divisé en 3 parties, donc chaque petite partie correspond à 1 tiers. Donc ici, si partant de 2, j'arrive ici, en fait j'ai ajouté 1 tiers. Donc ce point ici, c'est le point d'abscisse, 2 plus 1 tiers, je pars de 0, j'ai 2 plus 1 tiers, donc c'est bien 7 tiers. Alors 7 tiers, il est là. Ensuite, je vais m'occuper de moins 5 demi, celui-ci, moins 5 demi, alors déjà c'est négatif, donc je serai de ce côté-là, à gauche du 0, et puis il faut que je compte 5 demi. Alors 5 demi, je vais faire exactement de la même manière, donc je vais l'écrire comme ça, 5 demi, 5 demi, et bien c'est, alors j'ai déjà 2 demi, plus encore une fois 2 demi, ça, ça me fait 4 demi, et puis il me reste 1 demi qu'il faut encore ajouter. Alors comme tout à l'heure ici, 2 sur 2, pardon, c'est une unité, là j'ai encore une autre unité, et donc finalement, 5 demi, et bien c'est 2 plus 1 demi. Voilà. Alors tu vas me faire remarquer que ici, le nombre que je dois placer, c'est pas 5 demi, mais c'est moins 5 demi, alors tu as raison, je vais mettre un moins ici, il faut que je mette un moins devant tout ça, donc je vais mettre une parenthèse avec un moins devant, et puis ici pareil, c'est l'opposé de tout ça, je vais mettre un moins devant tout ça. Donc il faut que je compte 2 plus 1 demi en partant de 0, mais en allant vers la gauche puisque moins 5 demi est plus petit que 0, donc 0 il est là, alors je me déplace de deux unités vers la gauche, 1, 2, j'arrive à moins 2, et puis ensuite il faut que je me déplace encore de une unité, toujours vers la gauche, puisque c'est l'opposé de 2 plus 1 demi, donc voilà, je me déplace de 1 demi, c'est-à-dire entre moins 2 et 3 au milieu, entre moins 2 et moins 3, pardon, donc ici. Voilà. Donc ici, ce point-là, c'est le point d'abscisse moins 5 demi. Alors, on va passer au 0, alors le 0 quand même, c'est le plus simple de tout, s'il est déjà placé sur la droite graduée ici, c'est ça, il est là. Ensuite, moins 2, bon, moins 2, il est placé aussi facilement, il est ici, ça c'est moins 2, donc à 2 graduations à gauche du 0, et puis moins 12 sur 4. Alors, moins 12 sur 4, tu peux peut-être tout de suite remarquer que 12 sur 4, ça fait 3, donc que moins 12 sur 4, eh bien ça fait moins 3. Donc, moins 12 sur 4, c'est le point d'abscisse moins 3, il est ici, voilà. Ça, c'est moins 12 sur 4, moins 12 quarts. Mais si tu veux, on aurait pu aussi placer moins 12 quarts en suivant la même logique que tout à l'heure, c'est-à-dire en comptant combien j'ai d'unités dans moins 12 quarts. Alors, moins 12 quarts. Alors, j'ai un moins, je vais ouvrir la parenthèse, et puis 12 quarts, eh bien j'ai déjà 4 quarts dedans, plus encore une fois 4 quarts. Ça, ça me fait 8 quarts. Plus encore une fois 4 quarts. Et ça, ça fait bien 12 quarts ici. Et tu peux remarquer que ici, 4 quarts, ça fait 1, et que 4 quarts, là encore, ça fait 1, et puis ce 4 quarts qui est là, ça fait 1 ici. Donc, finalement, on trouve exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que moins 12 quarts, c'est moins 3. Voilà, tu vois qu'on pouvait le faire aussi de cette manière-là. Enfin, il nous reste le dernier, moins 3,25. Alors, moins 3,25, alors je vais le faire ici, moins 3,25, ça c'est moins 3, moins 0,25. Et en fait, 0,25, eh bien c'est 25 centièmes, donc ça, ça me donne moins 3, moins 25 centièmes. Et tu vois que 25 ici, en fait, cette fraction-là, tu peux diviser en haut et en bas par 25. En fait, 25 centièmes, c'est 1 quart, donc finalement, moins 3,25, c'est moins 3, moins 1 quart. Moins 3, moins 1 quart. Et donc, pour placer moins 3,25, je pars de 0, je vais déjà me déplacer de 3 unités vers la gauche. J'arrive ici, à ce point-là. Et puis ensuite, il faut que je me déplace encore d'un quart d'unité vers la gauche. Alors là, comme il me manque un bout de la droite qui continue, je ne vais pas pouvoir le placer très précisément, mais ce que je peux dire, c'est qu'un quart, c'est moins qu'un tiers. Quand je me déplace encore jusqu'à ce point-là vers la gauche, eh bien c'est comme si j'enlevais un tiers. Alors là, je n'enlève pas un tiers, j'enlève un petit peu moins. Un quart, c'est un petit peu plus petit qu'un tiers. Donc, ça va être par là, quelque part par là. Voilà, je ne peux pas le placer très précisément. Mais donc ça, c'est moins 3, celui-là ici, c'est moins 3,25. Alors, tu vas me dire que ce n'est pas très précis, mais ce n'est pas très grave, parce que nous, ce qu'on doit faire, c'est juste les ranger dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Et donc, il faut juste savoir quelles sont les positions des uns par rapport aux autres. Donc, ici, on le voit tout de suite sur la droite graduée. Le plus petit, c'est le plus à gauche, donc c'est moins 3,25. Ensuite, celui d'après, alors je vais l'écrire comme ça, moins 3,25 est plus petit que moins 12 quarts, plus petit que moins 12 quarts, qui est plus petit lui-même que moins 5 demi, moins 5 demi, qui est plus petit, encore une fois, que moins 2. Ensuite, moins 2 est plus petit que 0. Tu vois, en fait, là, je lis simplement les nombres placés dans l'ordre. Et enfin, donc, le plus grand, c'est celui-ci qui est le plus à droite, c'est 7 tiers.